Ma communication va se situer dans l'axe 3, c'est-à-dire au niveau de l'intervention éducative auprès de M. François Larose et tout cet acte de recherche. Mon exposé montre comment l'exercice de la profession enseignante peut être soutenu de différentes façons par le concept de socialisation. Ce terme, très important dans les programmes d'éducation québécoise, je m'y suis arrêtée et je vais montrer comment il s'articule ce concept dans la dynamique de l'activité de l'enseignant et à l'intérieur de l'activité scolaire auprès des élèves et des acteurs de toutes sortes. Alors pour cela, j'opérationnalise ce concept à partir de la présence de règles ou de normes qui sont observées dans des activités scolaires. Et ces activités scolaires, je suis allée les chercher à l'intérieur d'un corpus de presse. Alors ce corpus de presse m'a permis de me donner une vision sociale de l'éducation. Et à partir de cette vision sociale, j'ai fait une analyse de contenu et mes résultats permettent de distinguer trois modalités qui sont produites durant ces activités de socialisation et activités qui se développent à l'intérieur de trois aspects bien différents de l'activité de l'enseignement ou de l'activité des acteurs scolaires et des élèves. Alors bien sûr, l'articulation de toutes ces conduites de socialisation et leur impact dans le cadre de la vie scolaire reste encore à approfondir. Maintenant, j'ai lancé des pistes et j'ai repris certaines pistes, notamment par rapport aux travaux de M. Larose, aux travaux qui ont été faits sur la pratique enseignante. Et dans ce contexte de recherche, j'ouvre des perspectives concernant la place de la socialisation par rapport à l'intervention éducative ou alors dans la mise en œuvre des médiations didactiques au sein de l'activité même de l'enseignement. Et puis, j'ouvre aussi des portes concernant une meilleure intégration sociale de ces élèves qui sont décrocheurs, de ces professionnels qui se sentent mal intégrés au sein de leur profession et du coup qui sont susceptibles de décrocher. Et puis, il y a tout un aspect de recherche qui concerne l'activité même de l'apprentissage et qui ouvre des perspectives intéressantes concernant la manière dont les conduites de socialisation peuvent supporter le rapport au savoir et l'intégration même de ces savoirs au sein de ce discours pédagogique qui est un véritable dispositif et par sa complexité, ce dispositif pédagogique est soutenu, aidé par ces activités de socialisation. Merci.